Allez c'est parti pour le deuxième vlog de mon voyage aux Etats-Unis, alors pour rappel, j'ai été invité à Salt Lake City par Toukaï France au mois de février et j'ai passé une journée incroyable où je suis notamment allé à Smackdown et derrière j'ai prolongé mon voyage pour aller en Californie et j'ai pu en profiter pour aller à Rhodes donc je vais vous montrer tout ça. Alors direction Anaheim où je me rends à l'hôtel Candlewood pour la fin de mon séjour. Et direct le gros kiff c'est qu'il y a 15 à 20 degrés de plus à Anaheim par rapport à Salt Lake City donc vive la Californie. Voici une petite photo de ma chambre et pour info, la raison principale pour laquelle je suis allé à Anaheim c'est parce que comme vous le savez j'adore les parcs d'attractions et d'ailleurs je vous avais sorti un vlog l'année dernière de ma visite au parc Universal à Orlando mais je n'ai jamais été dans un parc Disney de ma vie donc j'ai prolongé mon voyage cette année pour aller au parc Disneyland à Anaheim pendant 3 jours complets. Et bien entendu je vais vous sortir des vlogs sur ces 3 jours avec une visite complète des 2 parcs dans Disney, les meilleures attractions, l'univers Star Wars, l'univers Marvel et plus. Mais par contre il est possible que ces vlogs sortent sur une nouvelle chaîne secondaire donc je vous tiendrai informé sur mes réseaux. Et du coup pendant que j'étais à Anaheim, la WWE était également présente pour Dabi Dabi Raw et encore une fois je tiens à remercier 2K qui m'a offert une place pour le show. Donc le lundi 19 février après avoir passé ma deuxième journée à Disney où j'ai failli mourir dans l'attraction des gardiens de la galaxie, j'ai enchaîné en me rendant au Honda Center pour Dabi Dabi Raw. Bon il est 16h, j'ai passé 8h au parc Disney California Adventure et à la fin je suis allé également dans le parc principal juste pour refaire une ou deux attractions que je n'avais pas eu le temps de faire hier. Mais maintenant donc on part déjà à 16h parce que normalement potentiellement je vais avoir des places pour Raw, c'est 2K King Gat normalement. Et vu qu'on est tout à l'ouest, Raw ne démarre pas à 20h heure américaine, heure de l'Est, mais vu qu'on est à l'ouest là, ça démarre à 17h. Donc si tout va bien là je vais me faire Raw de 17h à 20h et ensuite je vais rentrer manger une petite pizza. On y est, Dabi Dabi Raw au Honda Center. On va passer tout de suite les portiques de sécurité. On va passer tout de suite les portes avec les portes de sécurité. On va passer tout de suite les portes. On va passer tout de suite les portes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais pendant le show, il faut savoir que la WWE a annoncé que des officiels de Netflix étaient présents et j'ai pu voir Nick Khan, le président de la WWE, qui a passé près de deux heures autour du ring à serrer des mains et accueillir les gens. Je suis donc au Honda Center à Anaheim. Encore une fois, un grand merci à WWE 2K. Vous savez que j'étais déjà invité aux Etats-Unis grâce à 2K et il faut savoir qu'en plus, ils m'ont gâté les places pour Raw ce soir. Je suis littéralement juste derrière la hardcam. Donc en gros, je suis en face du ring. C'est la folie. Et pour info, en plus, Raw a super bien démarré avec Cody Rhodes contre McIntyre. Le public de Anaheim était tellement derrière Cody. J'espère que ça s'est vraiment bien passé à la télévision parce que le public était totalement derrière Cody. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu de beau ? On a eu le match de qualification pour la dernière place féminine pour le Chamber Match. Raquel Rodriguez qui a gagné. C'était super cool. Là, on vient d'avoir une explication avec justement toutes les participants du Chamber Match. Derrière, on va enchaîner avec Chad Gable, il me semble, contre Ivar. Puis le main event, c'est Jey Uso contre Gunter. Alors, je vous avoue que je ne pense pas que Jey Uso va remporter le titre intercontinental. Mais si je suis là pour le changement du titre intercontinental et la défaite de Gunter après ce règne incroyable, je serai sur le cul, totalement sur le cul. Donc, on se tient au courant et on va voir ce que ça donne. Personne de la défaite de Gunter après ce règne incroyable. Personne de la défaite de Gunter après ce règne incroyable. C'est parti ! Alors petit point après Roche, je viens juste de rentrer. Et pour info je suis désolé si je filme un petit peu en mode galère. Mais comme je vous l'ai expliqué hier, on m'a jeté mon selfie stick à Disney. Parce qu'apparemment tu n'as pas le droit de ramener des selfie stick à Disney. Sauf qu'ensuite dans Disney, j'ai vu des gens avec des selfie stick. Donc apparemment ils n'aimaient pas mon selfie stick. Je ne sais pas pourquoi. Mais petit résumé par rapport à Roche, encore une fois un grand merci à 2K pour l'invitation. Ils m'ont gâté de ouf. J'ai vu deux épisodes de SmackDown vendredi. Dabi Dabi Ross ce soir. Franchement c'était fou. Et je suis arrivé pile, je suis arrivé pile au début du show. Et donc Cody contre McIntyre, c'était fou. Cody contre McIntyre, c'était un énorme kiff. McIntyre qui a remporté le match. Et donc à la fin du match, on a eu l'intervention de la Bloodline. Jimmy Uso, Solo Sikoa. Donc victoire de Drew McIntyre. Et on retrouvera les Uso un peu plus tard. Qu'est-ce qui m'a marqué sinon ? Donc on a eu la bataille royale féminine avec une victoire de Raquel Rodriguez qui s'est qualifiée pour Elimination Chamber. Derrière une explication avec toutes les catcheuses du Chamber match également qui sont frittées. Et Nia Jax. Nia Jax qui a démoli tout le monde. Il faut le dire, franchement Nia Jax. Parfaite, parfaite là depuis son retour. Elle a limite explosé tout le monde tellement facilement. Mais du coup, ça lui donne une putain de crédibilité avant Elimination Chamber. Petite précision, il faut savoir que dès le début du show, j'ai pu capter qu'il y avait énormément d'officiels de la WWE qui étaient au niveau des premiers rangs. Et d'un coup, en fait, Samantha nous a expliqué, je pense que c'était pendant une pause de pub, que les officiels de Netflix étaient là. Et du coup, elle a demandé au public d'accueillir Netflix dans l'univers de la WWE. Et donc là, les officiels ont été montrés à la caméra. Et voilà, on a popé pour eux, petite pop. Et derrière, Nick Khan s'est baladé dans la foule. Il était avec un de ses enfants, je ne sais pas combien d'enfants il a, mais il y avait un de ses enfants qui était là tout jeune avec lui. Il faut savoir que pendant quasiment tout le show, il se baladait au niveau des premiers rangs pour dire bonjour justement aux officiels Netflix, pour leur demander un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et pour dire bonjour également à d'autres personnes très importantes qui étaient autour du ring. Notamment Michael Chandler qui a eu un segment à un moment. Donc on lui a donné le micro et il a challengé Connor McGregor. Je ne savais pas à la base si ça avait été diffusé à la télé, mais ça a bien été diffusé d'après ce qu'on m'a dit sur Instagram. Donc ça également, ça a reçu une grosse pop. Ivar contre Chad Gable, c'était pas mal, avec en plus victoire de Chad Gable. L'Alpha Académie qui était méga contente. Est-ce que j'ai oublié des matchs ? Il y a eu le 4 contre 4 qui était ouf. Le 4 contre 4 qui était ouf juste pour R-Truth. Et la réaction qu'il a reçue durant toute la soirée, c'était magnifique. Mais victoire de Judge Monday au final. Et puis le main event, l'occasion de vivre en live l'entrée de Jey Uso. Après honnêtement, comme je vous l'avais dit, j'avais fait une petite vidéo pendant la mi-temps du show on va dire. Je ne pensais pas que Jey avait gagné comme ça dans un match lors de Raw, mettre fin au règne de Gunther. Mais par contre, on a eu l'intervention de Jimmy. Et ça, pour ceux qui me suivent sur Twitch, on en a beaucoup parlé. Du fait que Jimmy pouvait potentiellement intervenir pour lancer la rivalité Jimmy contre Jey. Et avoir leur match à WrestleMania. Un match dont les deux frères rêvent depuis toujours. Il l'avait expliqué dans plusieurs interviews. Donc écoutez, je pense que c'est bien parti pour avoir Jey contre Jimmy. Yeet contre No Yeet à WrestleMania 40. De mon côté, demain je vais passer une nouvelle journée à Disney. Donc je pense que je ferai également des vlogs Disney que je posterai soit sur Catch Club, soit sur une chaîne secondaire. Et on fera un gros point bien entendu quand je serai rentré sur Twitch. Je vous ferai également des vlogs Catch sur YouTube. Et puis écoutez, quel début d'année. Quel début d'année. Merci encore une fois à 2K. Et merci à vous car c'est grâce à vous que Catch Club a toute une communauté derrière elle dorénavant. Et que je suis invité à ce genre d'événement. Donc merci vraiment du fond du cœur les gars. J'ai vécu plein de rêves durant cette semaine. Et j'oublierai jamais ce trip. J'oublierai jamais ce trip. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner. Et kiffez la vie les gars. Kiffez la vie. Je sais que j'ai pas ma casquette. Vous allez vous foutre de ma gueule. Attention même. Vous pouvez bien le voir. Voilà. C'était pour vous. Belle fin de vidéo. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.